Générique ... Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 14 juin 2011. Coup dur pour net cacao. Le tribunal de commerce de Marseille a décidé de refuser le plan de financement de l'entreprise. C'est peut-être la fin pour la chocolaterie de Saint-Mené. Le Premier ministre à Marseille aujourd'hui pour parler de la réforme de la dépendance. Nous nous sommes intéressés aux difficultés des maisons de retraite. C'est le dossier de cette édition. Enfin, nous terminerons par une exposition à ne surtout pas manquer. L'orientalisme en Europe à la vieille charité regroupe des chefs-d'oeuvre du 19e siècle. Je vous le disais en titre, c'est une décision lourde de conséquences. Le tribunal de commerce de Marseille a décidé de refuser le contrat de fiducie qui devait permettre de sauver net cacao. Le sort de la chocolaterie de Saint-Mené semble être scellé. L'entreprise se dirige vers la liquidation judiciaire. Stéphane Burgatte. Refus catégorique. La nouvelle est tombée en début d'après-midi. Le tribunal de commerce de Marseille a rejeté le plan de sauvetage de net cacao conformément aux positions du procureur de la République. Plan qui prévoyait une fiducie, c'est-à-dire un financement immobilier. Un coup dur, pourtant contre toute attente, le moral des salariés semble intact. Le tribunal aujourd'hui, je pense que par sa décision, a refusé de prendre en charge la responsabilité de la fiducie. Mais si demain l'investisseur, son projet est autorisé et qu'il passe au niveau du tribunal, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il déclenchera sa fiducie sans avoir l'avis d'aucun tribunal, quoi que ce soit. Non, on ne pourrait pas appeler ça une écorchure, mais une blessure, non. Avec cette décision, c'est le spectre de la liquidation judiciaire qui plane sur net cacao. Dans l'éventualité d'un tel cas de figure, c'est tout un pan de l'économie locale qui serait touché, d'après la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Outre les pas loin de 200 emplois qui sont menacés directement, je pense que le fait de perdre éventuellement ce type d'outil est à la fois dommageable pour le port aussi, puisque les fèves de cacao viennent directement sur le port de Marseille. Et c'est dommageable pour le portefeuille d'activités diversifiées que nous souhaitons dans un territoire comme celui de Marseille-Provence. Après de multiples reports de décisions, les net cacao devraient finalement connaître le verdict sur leur avenir demain matin. François Fillon à Marseille. Aujourd'hui, le Premier ministre est venu parler de la réforme de la dépendance. C'est censé être la mesure phare du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Pas d'annonce concrète pour l'instant, il s'agissait surtout d'une concertation. François Fillon a néanmoins écarté certaines pistes de financement. On l'écoute au micro de Marguerite Kioch. Le Président de la République a voulu que toutes les pistes de financement soient examinées sans tabou. Mais je veux dire aussi très solennellement devant vous cet après-midi à Marseille qu'une hausse généralisée des prélèvements obligatoires serait préjudiciable à notre économie et n'est pas souhaitable. Il faut donc exclure toute augmentation générale de la CSG. Justement, le Président de la République interviendra en juillet pour faire des annonces. Nous nous sommes nous intéressés aux maisons de retraite. Nous sommes allés à Aix-en-Provence pour connaître les besoins de ces établissements. Entre les restrictions budgétaires et une population de plus en plus dépendante, les maisons de retraite connaissent de vraies difficultés. Pauline Juvigny. Jean-Pierre est ici comme chez lui. Il vient chaque jour s'occuper de sa femme atteinte de la maladie de Parkinson. Faute de moyens, impossible pour la maison de retraite d'apporter à la résidente toute l'attention dont elle a besoin. Il y a des maladies neurovégétatives style Parkinson, style Alzheimer, qui exigent de plus en plus de temps parce que ce sont des maladies très spéciales. Or, il n'y a pas les moyens, on n'a pas du tout les moyens de pouvoir faire face à ce genre de choses. L'une de mes raisons, c'est ça. D'être ici, c'est ça. Yamina est aide-soignante dans cette maison de retraite privée à but non lucratif à Aix-en-Provence. Dès 8h30 du matin, elle n'a pas une minute à perdre. En cas de restrictions budgétaires, c'est la qualité de son travail qui serait en jeu. C'est qu'effectivement, d'avoir peur de 12 résidents, passer à plus de résidents par matinée. En commençant à 8h30 et finissant les toilettes à midi moins de quart, nous n'arrivons pas du tout à subvenir aux besoins de chaque résident. Pendant que Roselyne Bachelot fait des concertations sur la dépendance partout en France, chez les professionnels, on dénonce les effets d'annonce. Anne-Claude Martin-Pinault, représentante des directeurs de maisons de retraite dans les Bouches-du-Rhône, alarme sur la baisse des budgets de soins alloués par l'État pour l'année prochaine. Il y a des établissements qui vont se retrouver à fermer certains postes et d'autres qui vont, comme moi, diminuer le nombre d'heures de remplacement, par exemple de mes aides-soignantes ou de mes infirmières, auprès des résidents. Donc concrètement, c'est une perte de qualité de la prise en charge des résidents. Mais il ne faudrait pas qu'au final, ce soit à nouveau la charge sur les familles. Il faut penser que la solidarité nationale peut s'exercer. Aujourd'hui, le reste à charge pour les familles est en moyenne de 2200 euros par mois. Un budget important pour placer des personnes âgées de plus en plus dépendantes. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, 14 juin, c'est la journée mondiale du don du sang. L'occasion pour l'établissement français du sang d'organiser une collecte exceptionnelle. Une vingtaine de points d'accueil ont été ouverts aujourd'hui. Objectif, mobiliser les donneurs et surtout les fidéliser. Reportage au Palais de la Bourse, Alexandre Lépiné. Le don du sang est indispensable. Les besoins en produits sanguins augmentent de 3% chaque année. En cause, le vieillissement de la population et l'évolution des techniques médicales. On n'a pas réussi de manière efficace à être à disposition des transporteurs d'oxygène, que sont les globules rouges, qui sont des produits synthétiques. Donc, tant qu'on aura des besoins importants, il faudra qu'il y ait des donneurs qui tendent leur bras. La petite balle permet de donner un bon débit, c'est-à-dire que le sang coule plus régulièrement dans la poche. Donc, en la serrant régulièrement, les muscles se contractent et font descendre le sang plus facilement. Pour pouvoir répondre à la demande, l'établissement français du sang doit disposer à l'avance d'un stock de 14 jours d'utilisation. Pour l'instant, il n'y en a que 12 de disponibles en région PACA. Le problème principal, la fidélisation des donneurs. Je l'ai toujours fait, depuis que j'ai 18 ans. Pour moi, c'est une question civique, plus qu'autre chose. Je pense qu'on en a tous besoin, un jour ou l'autre, peut-être. Donc, je le fais. C'est un pur hasard. Je passais devant la bourse et j'ai vu des panneaux dans du sang. Comme j'avais 5 minutes à perdre, je m'en ai profité pour m'arrêter. En région PACA, seulement 4% des personnes donnent régulièrement leur sang contre 6% à l'échelle nationale. Aujourd'hui, 92 donneurs se sont présentés au Palais de la Bourse. La grève de la RTM, c'est fini. En tout cas, pour le moment, puisqu'il ne s'agit que d'une suspension du mouvement. Depuis le 31 mars, le trafic était perturbé aux heures de pointe, le matin et le soir. Jusqu'au mois de juillet, il ne devrait plus y avoir de grève perlée. Écoutez les raisons invoquées par ce responsable syndical. Il est interrogé par Vincent Pireda. Par rapport au désagrément que ça allait porter par rapport aux épreuves du PACA et du BEPC, nous avons décidé de suspendre la grève. Par contre, nous maintenons la pression à notre direction générale en redéposant un préavis du 1er juillet au 31 décembre, en maintenant la pression pendant la période de juillet et août sur les lignes de plage côté David avec les bus de la Capelette et les plages de Corbière avec les lignes touristiques. C'est une première et ça s'est passé à la Cité des métiers. Aujourd'hui, la journée du travail et du handicap, c'est l'occasion pour les travailleurs reconnus comme handicapés de rencontrer des employeurs potentiels. En France, les entreprises doivent respecter des quotas. Pourtant, une personne handicapée sur trois est toujours au chômage. Écoutez ces réactions au micro d'Olivier Medan et de Marine Gallego. Aujourd'hui, les recruteurs et les opérationnels ont souvent un frein et des préjugés par rapport aux personnes en situation de handicap. Lorsqu'on travaille sur l'entraînement, l'entretien vidéo, et qu'on présente cette candidature vidéo aux recruteurs, il y a un changement de regard qui s'opère et on est là pour démystifier le handicap. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une grosse différence entre la personne lambda, comme vous dites, et les personnes handicapées. Il y a des personnes handicapées qui vont venir, qui vont être très motivées, etc. comme il y a des personnes handicapées qui vont venir et qui vont me paraître moins motivées. J'ai rencontré des personnes qui avaient vraiment cette connaissance du mot handicap. Je me sens motivée parce que certains professionnels que j'ai rencontrés m'ont donné espoir. La fête de la musique, c'est normalement le 21 juin, le premier jour de l'été. Oui, mais pas pour tout le monde. A l'hôpital de Latimone, on l'a célébré dès aujourd'hui. Et vous allez le voir, que ce soit pour les adultes ou les enfants, c'était la fête à tous les étages. Quentin Germain. Un air de pop-rock en plein hôpital, inhabituel, mais patients et visiteurs se prêtent volontiers au jeu. Membre du personnel soignant, Mickaël se produit bénévolement avec son groupe. Il est fier de participer à cette démarche. En étant malade, on est sur un lit hospitalisé, on est plein de choses de partout, on ne peut pas se déplacer. Donc quelque part, la musique qui se déplace à la personne malade, je pense qu'il n'y a pas meilleur cadeau. Je pense que ça égaye un peu les gens, ça change de la monotonie, toutes ces choses-là. Donc on essaye d'apporter un peu de bonheur, comme on peut. Les patients à l'été ont aussi droit à leur show jusque dans leur chambre. Ces danseuses orientales ont défilé dans l'hôpital pour enfants. Pour le plus grand bonheur de leurs hôtes, qui ne s'y attendaient vraiment pas. Au moins, ça change de l'hôpital de tous les jours. Parce que globalement, dans un hôpital, on s'ennuie. Du coup, là, c'est distrayant et ça change du quotidien, surtout quand on est là depuis un moment et qu'on n'a rien d'autre à faire. À part lire et la télé, il n'y a pas grand-chose. En tout, une trentaine de groupes s'est mobilisé pour cette avant-première de la fête de la musique. Des musiciens et des danseurs principalement, comme pour donner un aperçu de la semaine prochaine. On termine ce journal avec une exposition prestigieuse. La Vieille Charité propose de redécouvrir l'Orient du 19e siècle à travers les œuvres d'artistes comme Matisse ou Delacroix. Des tableaux et des sculptures rares réunis pour l'occasion. Regardez. Bienvenue dans la machine, à voyager dans le temps. Nous sommes au 19e siècle, l'époque où deux mondes entrent en collision, l'époque où les artistes européens redécouvrent l'Orient, ses mystères et ses charmes. L'exposition L'Orientalisme en Europe, c'est tout cela. Une balade à travers des œuvres de Delacroix, Matisse ou Renoir. Au 19e siècle, entre la campagne d'Egypte et la conquête coloniale, l'Orient s'est ouvert à l'Europe. Et pendant tout un siècle, les artistes ont fait le voyage vers l'autre rive de la Méditerranée. Et l'actualité même, justement, de cette autre rive de la Méditerranée nous montre bien que cette histoire des rapports entre l'Europe et l'Orient est une histoire qui continue et qui continuera longtemps. Le thème reste donc d'actualité. D'autant que ces artistes observent l'Orient avec un regard plein de curiosité et de tendresse. Autant d'œuvres baignées par une lumière caractéristique de ces contrées ensoleillées. Une chaleur qui transparaît aussi à travers ces bustes de Charles Cordier. Des sculptures qui offrent un autre visage à une population qui était encore à l'époque réduite à l'état d'esclavage. Ces tableaux au même endroit, en même temps, dans une ville aussi belle que Marseille. Je trouve cela magnifique. On est surtout surpris de voir qu'à l'époque, nous on a les cathédrales, les mosquées, ça vaut les cathédrales qu'on a chez nous. Une exposition à voir jusqu'au 28 août à la Vieille Charité, dans une ville que l'on surnomme encore la Porte de l'Orient. Voilà pour cette belle exposition que je vous recommande chaudement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Et puis je vous le rappelle, c'est vous qui faites l'info. Vous pouvez contacter la rédaction de LCM au 04 88 66 51 00 ou sur l'adresse mail rédaction-lcm.fr. Bonne soirée à tous sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada